Salut, bonjour, nous sommes le 27-7-2024 et il est 8h14, 14, 2 x 7, drops au zéro. Il était aux Jeux Olympiques, responsable, non coupable, exonéré d'impôts et d'amendes, mais néanmoins invité aux Jeux Olympiques. On partage l'écran, c'est mieux. Et sur quoi on va aujourd'hui ? Je vous explique. Je vous explique. On avait déjà parlé du renouveau de l'activité sismique et volcanique en Italie, autour de tout un groupement régional, finalement, ça les intéresse tous, de Volcans, un groupement régional de Volcans, excusez-moi. Melbarquise, beau vos yeux, d'amour mourir me font. Alors, en plus, contre-pêterie, tout ça, bon, la totale. Donc là, il y a eu une falaise sous-marine qui s'est effondrée à la suite d'une succession de secousses sismiques, dont le 26, il me semble, le 25, il y en a eu une à matitude 4 quand même, sur les champs flégréens qui, malheureusement pour nous, sont essentiellement sous-marins. On les trouve sur la côte, mais aussi dans le prolongement sous-marin. Et le problème, c'est que quand un volcan sous-marin se déclenche, il est tout de suite envahi d'eau. La dite eau, quand elle tombe dans la caldéra, en fusion, ou fusion, explose, en clair. Ça explose. Il y a une dissociation hydrogène-oxygène. L'hydrogène, ça explose magnifiquement bien. Avec ce qu'il y a comme oxygène, ça ne va pas se gêner pour faire de la flamme. Et quoi d'autre ? Et oui, et donc, c'est encore plus dévastateur. Et ça provoque en général un énorme tsunami, puisqu'il y a une explosion sous-marine. Ce coup-ci. Vous voyez, le premier, c'est le volcan qui crache. C'est déjà efficace, on va dire. Mais alors après, il y a l'eau qui s'infiltre à l'intérieur, une fois qu'il a craché. Et là, ça kaboum. Kaboum, big, badaboum. Kaboum. Et là, il y a un énorme déplacement d'eau qui se propage partout. Tout autour, dans tous les sens. A priori, normalement, à la même hauteur, pas plus ou moins. Et donc, ce machin qui part de partout à la même hauteur, il fait le tour de la Méditerranée. Vous êtes déjà amusé à ça dans votre baignoire, je suppose. Vous avez le canard là, et vous prenez votre main de bébé, et vous explosez le canard comme ça. Et vous voyez la vague, elle court le long. Elle fait tout le tour. Quand on est petit, on fait ça. Fais des bulles. Et bon, non. Je ne rajeunis pas jusqu'à ce point-là. Désolé. J'aurais pu, mais bon, non. Moi, je n'arrive pas. Non, je n'arrive pas bien. Je dois dire que je crois que je n'arrive pas. Quand même, déjà, ça n'a quasiment aucun intérêt. Ça, franchement. Alors bon, ça ne va pas me manquer de ne pas y arriver. Reprenons. Et donc, sur la chaîne de On the Pulse with Silky, qui est une passionnée de toutes ses activités sismico-volcaniques, entre autres. Oui, oui. Donc, on a droit à une vidéo où elle nous dit que, ben voilà, ça craint, quoi. Il y a plein d'images chez elle. Il y a des... Et jusqu'à présent, je n'ai pas retrouvé à redire à ce qu'elle raconte. Oui, ben, c'est ça, oui. Je suis généraliste. Et en plus, de temps en temps, je reprends des spécialistes. Parce qu'il y a des fois où ils disent n'importe quoi, vous voyez, pour le climat ou pour le côté sanitaire ou les explications politiques aussi, d'ailleurs. Ou voilà, quoi d'autre encore. Ben, peut-être les ovnis, peut-être la création, la cosmologie. Ben, oui, mais il y en a que je reprends. Parce que j'écoute leurs phrases et je vois qu'ils ont des raisonnements tels que j'en ai eu, moi-même. Avant de me rendre compte que je ne pouvais pas dire ça. Je ne pouvais pas passer du premier étage au troisième, comme s'il n'y avait pas eu de deuxième étage. Ou comme, vous voyez. Et ces gens sont fort sympathiques et plutôt de notre côté, d'habitude. Normalement, quoi, en général. Ils ignorent ça. Ils ignorent en plus qu'au second, l'escalier a été bouché, quoi. Enfin, quand on voit ça d'en face, on comprend mieux. Mais il faut être passé en face pour se rendre compte qu'on ne fait plus ça. Sinon, au début, oui, j'étais passé par là. Mais il y avait un ascenseur direct. Mais en fait, il n'y a pas d'ascenseur. En fait, c'est une vue de l'esprit. Vous croyez que vous êtes au troisième étage, mais vous n'y êtes pas, en fait. C'est pourtant dans la même ligne temporelle. Bon, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre ? La vibration de l'activité sismique, qui provoque donc non seulement ça, cette chute de falaise, mais par exemple, si ça avait été sur le Cumbrié, 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 Viera, ce volcan des îles Canary. Ces vibrations sismiques provoquent l'infiltration d'eau qui, de la même manière, peut provoquer une explosion telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure. Et de toute manière, cette descente de la falaise avec une paroi volcanique dans la mer provoquerait une vague apte à niquer à peu près toute la côte est américaine du Nord au Sud. Essentiellement au Nord, mais même le Sud en s'en tirerait. Et d'Europe aussi. Avec une petite rentrée quand même dans la Manitéranée, même on pourrait imaginer qu'en bas, à Malaga, là, ouh ouh ouh, chaud, chaud. Mais enfin, nous, en ce qui nous concerne là, tout de suite, c'est plutôt la région du Sud de l'Italie, et que ce soit l'Ostromboli, l'Etna, le Vésuve, ou là, le champ phrygien, tout part en activité. Que dans ma dernière vidéo, j'ai regroupé avec des informations provenant des prophéties, diverses prophéties à propos des grandes tribulations, ainsi que des séances de remote view. Et quelque part, avant d'arriver au Killshot solaire, la Micronova quelque part, on va passer par diverses étapes qui ont été vues, en essayant d'être à chaque fois plus précis entre deux événements, de manière à avoir de plus en plus de marqueurs temporels qui, quand ils se produisent, signifient que les autres vont suivre, montrent à quel endroit on en est dans notre progression, dans cette... dans ses prévisions, prophéties, prophétiques ou pas. Donc, ben, voilà, alors, en novembre, plus ou moins, les volcans. Il y a Billy Mayer aussi, qui, depuis 1948 ou 1958, a cette information aussi. Oui, mais ça, vous voyez, il avait l'information, c'était avant même Internet, quoi, c'était pas pour faire le buzz, ça ne lui amenait que des problèmes. Ah, lui ! Ses contacts, il dit que des problèmes. chamboulements de sa vie, emmerdements par tous les services spéciaux locaux et même américains, ou peut-être même d'autres, assurément d'ailleurs, évidemment. Et, bon, ça n'a pas trop démoli sa vie, quand même, moi, je trouve même que ça l'a peut-être structuré de manière plus positive que ce qu'il n'était partie poître. Parce que c'était un brave gars du genre, oui, oui, lui aussi, James Bond, première ligne, patriotique, valeureux, volontaire, ordonné, bien, gentil, quoi, gentil gars, quoi, vous voyez. Et puis, bon, il avait un accident, il perd un bras, ça, mais quand il avait fait un petit séjour à l'armée, Billy, là, il se la jouait, ouais, ouais, efficace, il me semble bien, moi. Mine de rien, vous voyez, c'est bon barbu, tranquille, il est mis. Bon, après, non, après, non. Il y a les cartes, elle nous explique, il sort là de Puzori, il me semble, ou bien de Antignana, Antignana, voilà, tous ces petits triangles jaunes que vous voyez dans la mer, à Kaboum possible, et puis l'étoile là aussi, sûrement, je ne sais pas ce que c'est, je ne vois pas ça. Je sapouille dans les papouilles, peut-être pas loin, les papouilles. Il explique aussi que sur place, comme ils vivent essentiellement du tourisme, ils sont mitigés, vous savez, c'est comme dans le film et dans de la mer, les spécialistes, ils disent, alerte, alerte, ça craint, et le maire, il dit, oh là, c'est la saison financière qui va se rembourser là, tu vas te calmer toi, je t'envoie les mains d'une blague sinon. Enfin, le scénario habituel de tous les films catastrophes américains, entre autres. Et donc, cette zone des champs frégiens, c'est une sorte de super volcan, comme Yellowstone, comme au sud de l'Allemagne, comme, il y en a deux, trois, les super calderas, comme ça, si elles s'effondrent ou si elles partent en éruption, changent le climat aussi. Et si vous vous rappelez, le prêtre ou le pasteur qui a eu ses visions à propos de l'attentat sur Trump avec la balle qui a lui tapé dans le lobe de l'oreille, pas le lobe d'ailleurs, le pavillon, il prévoit aussi à la suite de ça une grosse chute économique américaine et puis il prévoit deux, trois autres trucs dans sa petite prophétie, sa vision du futur. Et on peut imaginer qu'avec tous les efforts qu'ils font pour nuire à l'agriculture actuellement, s'il y a une éruption volcanique qui en plus obscurcit le rayonnement solaire, Bilou, il va être tout contre tout, mais l'agriculture, elle va péricliter grave. Donc, il y en aura moins dans l'hémisphère sud à moins que l'hémisphère sud aussi se réveille, mais petit à petit, ça passerait, mais beaucoup moins. En général, ça reste quand même dans l'hémisphère d'où ça a été émis. Il y a un petit mélange au niveau de l'équateur, mais en général, non, tout remonte plutôt vers le pôle nord. Bon, pour l'hémisphère nord, il y a le pôle sud pour l'hémisphère sud, qui ne voit pas le même ciel que depuis l'hémisphère nord. Je dis ça comme ça en passant. Mais bon, si c'est plat, c'est en ligne directe et tout le monde devrait voir le même ciel. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en Sicile, il y a deux, trois petits, comment on appelle ça, des collectivités locales de défense du patrimoine du chef et d'import-export. Vous voyez ? De traite locale et d'import-export qui se sont débrouillés au niveau de l'immobilier pour obliger les gens à habiter sur les pentes de l'Etna. Il y a un truc qui fait que les gars, ils ne peuvent pas vraiment partir de là où ils sont, en plus. C'est hallucinant. Il y a une situation, j'étais tombé sur une enquête, mais ça remonte trop loin, je ne me rappelle pas vraiment. Je me rappelle juste qu'il y a une embouille de la dranguette ou d'une autre mafia locale. Bon, je peux vous dire, ça c'est la loi de Murphy, si les choses peuvent foirer, elles vont foirer au maximum. Là-bas en bas, c'est un peu la situation et tout est fait pour. Et oui, donc voilà, elle s'intéresse essentiellement à ça. On a le même problème en ce moment aussi en Islande où ça se réveille aussi. À côté de la dernière éruption, il y a un endroit qu'on appelle le Lagon Bleu qui est une zone de géothermisme, d'eau chaude a priori et c'est une grande source d'attractions touristiques, menées par attractions touristiques. Là, c'est pareil, ils ont grave les boules parce que le volcan se réveille, alors ils ont remis des ligues, sauf que s'ils voient le camp, là, il fait une percée au milieu de la ville, il n'y a pas de ligne qui tienne. Et pareil, ils sont retenus pour faire flipper les gens puisque s'ils perdent l'attraction du Lagon Bleu en été en plus, zut. Oui, alors peut-être que c'est une attraction qu'on peut fréquenter l'hiver aussi en Islande, mais sinon l'Islande, quand même l'hiver, je pense que, je ne sais, il vaut mieux habiter à l'intérieur. Ce n'est pas tant à visiter. Je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je ne veux pas leur poser de problème. Alors, mais ce n'est pas tout ce que je voulais vous montrer. Il n'y a donc une falaise qui s'effondre. Et il y a autre chose, parce qu'on est là chez Tim Truth qui m'a banni. Pour vous dire, ce n'est pas la première fois que je parle de chez lui, mais là, je ne peux pas laisser de commentaire ni rien. j'ai remis en cause. Vous savez, bon, d'abord le titre. Le bandage de Trump, le pansement sur l'oreille de Trump tombe, mais où est la plaie ? C'était il y a 14 jours, c'était le 13 juillet. Il faut trois semaines pour cicatriser. Normalement. au bout de trois semaines, la dernière croûte tombe et elle ne revient pas. On va dire, à peu près. Oui. Ça dépend de l'état de santé, mais il ne faut pas oublier, il a 78 ans quand même. Bon. Même s'il doit avoir un régime particulièrement sain, mais bon, quand même. Il y a juste une coloration mineure, dit-il dans son titre. Est-ce que le foutage de gueule, gaslighting, c'est ça ? Je t'ai bloui. Je t'ai bloui avec une grosse lampe torche. Comme ça, tu ne vois pas que je fume. Voilà. Je fume à l'écran et personne ne le voit. Je suis malin. C'était éteint. Voilà. De toute façon, voilà. Voilà. D'abord, voilà. C'était éteint. Donc, non, pas de rétricité, de loi et vin abusif. C'est la loi et vin, mais sur le tabac, ça me faisait rire quand j'étais petit. Reprenons. Donc, le boulot. Non, mais à part ça, tout va très, très bien. Super sympa, le gars. Super sympa. couvert. Humanitaire. Il te faut quelques bombes, peut-être ? On est tout ce qu'il veut. Ah, mais pas tout le monde, non. Non, pas tout le monde. Ah, écoute, je fais partie du club Lioubab. Ou pas, ça change tout. oui, je m'âble un peu, je me roule une clope, excusez-moi. Alors, une photo qui vient de l'agence, l'association de presse, je pense, un peu. Une photo qui semble être du jour, évidemment, puisqu'elle a été prise, qui vient de passer là-bas, faire un discours encore. C'est quoi ces agents étrangers ? Après, je vais vous dire autre chose aussi. Il vient de faire des discours dans les assemblées nationales des pays. Des endroits normalement gérés par le peuple pour le peuple, ou même le président n'a pas le droit de rentrer, des trucs comme ça. Nous sommes là par la volonté du peuple, nous sortirons par la force des baïonnettes, donc même pas de service d'ordre. Il y a plein de trucs comme ça. Non, tu plaisantes. Moi, ce qui me semble, c'est que ce n'est pas le même. Je n'ai pas deux photos à vous montrer, une sur scène quand il fait son discours et qu'il se fait tirer dessus, et puis une juste après quand il va à son inauguration suivante et qu'il a son pansement. J'ai déjà trouvé que ce n'était pas le même. Celui qui se présente avec le pansement, il est affligé, il a pris une claque, il a vieilli. Je ne sais pas, où il a passé une heure avec sa famille en pleurs qui lui disait arrête, arrête, chérie, reviens, ça suffit, il nous emmerde, il t'envole, tu vas partir, on t'aime. Vous voyez ? Et les enfants et tout le monde, ça l'a touché. Encore plus que l'after du choc. L'after choc, ça se dit comment ? L'après choc ? Sinon, à propos, une balle qui arrive à cette vitesse-là dans une oreille et qu'elle touche en plus, si c'est la balle, si ce n'est pas un éclat du prompteur ou autre chose. Il paraît qu'il y a un prompteur qui a pété. Je ne sais pas si rien. Il y a quelqu'un qui avait parlé d'éclat du plastique. Mais enfin, bon, si c'est une balle, le choc, non seulement ça troue, il faut trois semaines pour cicatriser, mais trois semaines pour cicatriser sur des chairs en bon état, c'est une chose, mais trois semaines pour cicatriser sur des chairs qui ont été impactées, quoi. Le millimètre à côté du trou, il a pris une balle à la vitesse du son. Je veux dire, c'est une sorte du percute, quoi. Les cellules locales, c'est force 8 dans le champ frégien. Et puis, pas force 8 étalée sur 10 ondes, force 8 étalée sur un millième de seconde, genre petite claque. Donc, dans cet état-là, pour cicatriser, c'est encore moins facile, trois semaines minimum. Moi, je dis là, minimum. Et en plus, le pansement, finalement, je pense que, je me demande, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire, mais je ne sais pas, dans quelle mesure une oreille qui a été claquée comme ça, est-ce qu'elle gonfle pas énormément ? Un peu, je veux dire, quand même. au niveau du sang qui, j'en avais plein la main, on voit bien qu'il n'en a pas plein la main. On voit bien qu'il y a un mec qui passe avec un chiffon sur son oreille assez rapidement, dès qu'il s'est accroupi derrière le pupitre. et moi, j'ai trouvé que ça durait très longtemps. Ils faisaient une dînette, ils faisaient quoi ? Ils disaient, attends, attends, je me roule une clope ou quoi ? Au moment où on prend la photo, il est là, soi-disant, en pleine consécration et renaissance auprès de Jésus-Christ, vous savez, reborn, born again. Il est Shabbat Dubavitch, born again. Born, to be born, alors c'est quoi ? C'est wild. Oui, oui. Bon, je ne sais pas si c'est lui. Oui, ce n'est pas AK-15, c'est AR-15. Oui, Tim Truss, ben oui, moi je lui ai dit, l'ivermectine, a priori, ça rend stérile. Et ça, ça ne lui a pas plu parce qu'il la met en cause l'ivermectine comme justement étant encore un foutage de gueule c'est le plan B prévu par les méchants. Ils vont se servir de ça pour se soigner et néanmoins, croyant Edgéry ce coup-ci, puisqu'ils ont échappé à un premier piège, le speech, croyant Edgéry ce coup-ci, paf, néanmoins, on va les stériliser. Et donc, moi j'ai dit, oui c'est possible, mais donc, il n'y a qu'à le préciser parce que personnellement, à mon âge, devenir stérile, ça m'embête moyennement, c'est pas trop grave. j'avais prévu des croisières à la Noé et vivre pendant 850 ans encore, mais non, finalement non. Bon, mauvais temps, force 4, oula, 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 je dis, je trouve autre chose. On ne peut même pas en parler sur YouTube, a priori, ce qu'il nous dit, parce que sinon, on pourrait avoir des poursuites. Navigant à 3000 pieds-seconde, non, foot par mètre, non, ben non, foot par M, FTM, foot, ben 13 secondes, je ne sais pas, 800, on va dire un kilomètre seconde, c'est ça, non, 3000 pieds, ça fait un kilomètre, non, ben oui, 3000 divisé par 3, ça fait 1000 mètres, à peu près. Il me semble que les balles, elles vont à 750, 850 mètres secondes, pour des revolvers, déjà, non, peut-être pas pour une revolver. Enfin, pour ce genre de balles, avec une bonne charge de poule, on pfiou. Donc lui, il le traite de magicien, de prestigiateur, en train de nous enfumer d'un côté, et pendant que de l'autre côté, il se passe autre chose. Donc j'aimerais bien voir, l'image complète là. Mais vous voyez, ce n'est pas navigable, mon truc. C'est vraiment chiant, mais c'est chiant. Oh, tu viens ici, le curseur, voilà. et puis après, ça mouille, troisième millénaire, je crois, au minute telle. Voilà, donc, le 26 juillet, c'est la réunion avec le premier ministre israélien, le crime minister. Non, mais là, là, c'est bizarre. 15 jours, mais 15 jours, ça ne suffit pas pour cicatriser. Ou vraiment, ça ne lui a rien fait. C'est-à-dire, comme l'oreille, elle a un rebord, soit ça a troué, soit ça n'a rien fait. Or, il a saigné, donc ça a fait. Donc, puisque ça a fait, ça doit faire plus que 15 jours de cicatrisation, à mon avis. et moi, je me demande si c'est le même. Alors, il y a des logiciels aujourd'hui, de reconnaissance faciale, tout ça. Bon, moi, je ne vais pas y toucher, mais parce que quand vous rentrez sur ces réseaux d'intelligence artificielle, eux, ils rentrent chez vous aussi. Et ils vous laissent des cookies. Ils font ce qu'ils veulent, en fait. Pardon. Alors, j'ai une très mauvaise nouvelle aussi, je vous le dis. C'est que maintenant, on va attaquer une traduction de Sabrina Wallace. De temps en temps, ça fait du bien de vous rappeler, de se rappeler qu'est-ce qui se passe, en fait. Alors, peut-être, on va faire plusieurs choses. on va le rebooster. C'est en plus Sabrina Wallace qui parle où c'est sur le substacle de... Donc, je veux dire que c'est quand même que des pointures de chez pointures aujourd'hui sur ce sujet-là. Et qui en plus prennent le risque de se mettre en évidence. Je veux dire, Claire Sévrac, Anna-Marie-Amiel, c'est A, Claire Sévrac. elle a sa rentrée au club, au cas où... Et tous les autres aussi qui font leur recherche dans leur coin. Ils sont à peine connus, s'ils disparaissent, qu'est-ce que tu veux. Ils font des milliards de bénéfices, ils ont des millions de dollars au minimum à investir dans tous les coûts foireux qu'ils veulent. Les opérations secrètes, les camouflages, les étouffements d'affaires, les corruptions. Ils ont des millions de dollars à disposition vu qu'ils font des milliards de bénéfices. Et qu'un milliard, c'est 1 000 millions. Et ils font des milliards. Donc, il y a plusieurs fois 1 000 millions. Par contre, moi, si je suis à découvert parce que je n'ai plus assez d'argent, on me met encore une charge en négatif. C'est spécial notre monde quand même. Il y a un point limite comme ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, quoi qu'il se passe, ça s'amplifie. J'essaie d'être à ce point limite-là. Je ne veux pas être milliardaire non plus. Je ne veux pas rien avoir non plus. Comme tout le monde, j'ai l'impression. Essentiellement, les 99 % de la population. Donc, Big Review, on l'a fait. Ça, c'est la ronde que ça tombe. On l'a fait. Et ça, c'est autre chose. C'est Dark Journaliste et je vais le reprendre dans là. Ce passage traite de l'application du choc et du stress qui utilisent la peur et la menace des escroqueries militarisées et des techniques qui vont transformer la société contre elle-même. Auto-immune. La maladie auto-immune de la société. Mais oui, le wokisme, c'est une genre de maladie auto-immune. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas bien réfléchi à ce que je viens de dire. Peut-être que ça ne fonctionne pas. Comme je râle sur toutes ces phrases qui sont lancées comme ça parce qu'elles sonnent bien mais ne veulent rien dire ou le contraire de ce qu'elles voulaient. Bon, je vais éviter de faire trop le camp. Comme si tout ce que je pouvais faire, c'était faire le tour de tous les armes chimiques et les quantums, les dots. Au lieu de, et elle tape, graphine health care, soins de santé par le graphène. Et graphène. Ça ne doit pas exister, cette rubrique. Et si le graphe et les soins de santé sont là avec tout le reste du marketing, et ça y est, que vous avez regardé Madame Karen Kingston, ils ont des bisbilles entre les soins. Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Oh, nous allons suer Pfizer. Alors, pourquoi est-ce que quand vous... Eh bien, tu vas porter plainte contre bien plus que Pfizer. Et parce que ce que vous regardez maintenant à l'écran dans la rubrique graphène et les soins de santé, c'est une industrie et quelque chose appelée la bioélectronique. Alors, explique-moi un petit peu comment est-ce que... Aussi, tu ne vas pas pouvoir. Ils t'ont focalisé sur les armes de chimique au lieu que l'on a des nanodots GOV. Des entreprises de nanodots qui font des millions d'argent depuis 20 ans. Tu peux me parler parce que là, ils t'ont encore menti parce qu'ils ne t'ont pas dit que tu ne pouvais pas prendre un produit. Là, il faut que je réécoute ça. Si ça le fait, Ah, ça ne le fait pas. Allez, on reprend là. Et on est chez Enany. Et Enany, on va essayer de le prendre en plus grand. Ah là 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 là. Enany, c'est... Ah là 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 là. Alors, c'est National Nanotechnology Initiative. Je pense que c'est un logo que vous pouvez trouver partout sur les planches du WEF et autres et de l'agenda 2030. de manière évidente. Ah, voilà. Parfaites bêtises. Ça, c'est... Alors, à l'écran, il y a enquête sur les propriétés thermoélectriques d'un film d'arsenide de cadmium de produits super sympas pour la santé. Vous me direz, le chlorure de sodium c'est deux poisons aussi mais quand ils sont associés ça fait du sel de table. Donc, bon, peut-être que j'ai rien dit là. Mais bon, j'ai des doutes. Et ils t'ont encore menti parce qu'ils t'ont dit que tu pouvais prendre un produit qui va nettoyer ton corps. Et qu'est-ce que tu as remarqué c'est que ça ne marchait pas si bien. Et c'est peut-être parce que des biosenseurs, des biocapteurs qui sont nécessaires et requièrent par les lois de biosécurité. Non. Par les lois de... Ah non, mais c'est la totale parce que c'est des lois... C'est quoi cette affaire-là ? C'est pas parce qu'il y a une nouvelle industrie qu'il y a des lois qui s'y font, qui vont toucher tout le monde ? Si. Moi, dans ma case d'archiviste, j'ai trouvé... un nouvel élément qui a des propriétés bizarres qui font que ça exige des lois de protection à laquelle maintenant vous êtes tous soumis. Ouais. C'est... C'est un métal. J'ai inventé un métal qui fait rire. Et je suis tombé dans la cuve. C'est une bonne chose. Ah bah évidemment, ça pouvait arriver qu'à moi ça. Mais bon. Il manquait plus que ça quoi. Bon, bon. Parce que moi, je m'en fous. J'ai tous les bénéfices. Par contre, vous, maintenant, il vous faut une loi pour vous protéger. Et donc, j'estime que si tout le monde me paye une taxe chaque fois qu'il me voit, ils sont protégés. Faites-moi confiance. Ça marche très très bien. C'est psychologique. Vous savez, quand vous mettez la main à la poche, les choses ont plus d'importance. Vous devez payer votre séance de psychanalyse même si vous n'y allez pas. C'est le genre. Ça, c'est un beau métier aussi. Reprenons, reprenons. Je vais dériver là. Je ne suis pas remonté assez. Donc, c'est des nanotechnologies qui grandissent finalement dans notre biotope intestinal. Mais j'ai une phrase à finir d'abord. Recherche sur les bactéries et des biocapteurs implantés dans le corps humain pour les infections, pour détecter les infections. Reprenons. Ce n'est pas ce que je voulais traduire. Je suis juste en train de traduire le titre vu à l'écran du dossier chez WPI Integrated Circuit. Ah oui, WPI. Ça, c'est une autre entreprise encore. Circuit intégré et laboratoire de système, système lab. Maybe that's because Biosense by cyber security law. Cyber security law. Par les lois de cyber sécurité. Cyber, cyber, c'est le domaine of power. Cyber sécurité law. Les lois de cyber sécurité, ces abrutis, ils déchirent avec leur intelligence artificielle. Ça enclenche la création de lois qui nous concernent maintenant tous. On n'en avait déjà pas assez. Non mais, je ne comprends pas moi. Qui sont ces gens ? Qui sont ces gens qui ne tirent qu'en fait que du bénéfice ? Parce que vous avez vu dans la Silicon Valley le prix que coûtent en fait toutes les applications par intelligence artificielle nécessaires les unes dans les autres, s'imbriquant les unes dans les autres maintenant là. pour être toujours au top niveau de la technologie, soi-disant. Les frais que ça coûte sont hallucinants pour un travail qui n'est pas aussi bien rendu que la publicité n'en est fait. Donc, ces entreprises de cybersécurité, de cybertechnologie dont on se passait fort bien il n'y a pas si longtemps, dont l'activité aujourd'hui n'est en rien profitable à l'humanité, n'améliorera rien du tout, bien au contraire, aggrave absolument tout. Donc, ces entreprises de cybernétique se permettent de faire des trucs qui bougient la planète et sa vie en se gavant de thunes, eux, au détriment de tout le reste, nos libertés, notre futur, notre progéniture, qui va être fort réduite, comme vous l'avez compris, parce que, comme les nanotechs sont contagieuses, même si vous n'avez pas été sprichés, on commence à être très chargés en plein de matos, qui, comme on l'a compris, sont en fait, en général, essentiellement des briques qui peuvent se transformer en n'importe quoi de nécessaire. Tu prends une brique, c'est la carte joker de ta caisse à outils, c'est la carte joker, clé à molette, clé de 12, tournevis, lampe frontale, c'est le même outil qui se transforme en ce que tu veux. C'est la caisse à outils à Harry Potter, ou à inspecteur d'un gadget, doué aussi, mais bon. Je ne sais pas, je crois que je préfère ça à Harry Potter. Bon, reprenons, reprenons, parce qu'on s'égare. Donc, ces nanocapteurs pour respecter les lois de cybersécurité sont élevés à l'intérieur de notre biotope intestinale autour de l'escaracoli ou d'autres choses. On en a un gros paquet dont on se sert de multiples manières de cette nanobio... du biotome, du biotope intestinal, du biotome, on n'a plus. Vous m'avez compris, quoi, la flore et la faune intestinale. des biosenseurs basés sur des bactéries sur les bactéries de la faune intestinale humaine depuis 2018 et c'est compris dans un ensemble avec de l'hydrogel les nanolipides et de plein d'autres systèmes pour contrôler l'intérieur de votre corps et ils créaient des changements. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Alors, qu'ils vous ont dit que ça serait nettoyable ? J'ai bien compris, un cleanse, ça pourrait être nettoyé. donc cette biologie synthétique avec ses nanobriques, biobriques. Maintenant, elle rentre en compétition en vous, pour grandir, de manière à créer cette faune de bactéries biosenseuses ouvrières, si on peut dire, en vous. Et là, c'est le genre d'informations qui vous font mettre un pied à terre en tant qu'adulte et dire, oh, freine ! Ce n'est pas vraiment une bioweapon, une arme, une arme biochimique. Non, c'est une interface biosybernétique. Ensuite, vous avez tous ces professeurs nordiques, je ne sais pas quoi, et les autres de l'université de Hopkins, je crois. Et vous voulez me dire que vous êtes trop stupide pour vérifier ce que je vous montre. Vous n'avez qu'à cliquer. Ce qu'il vous faut, c'est vous éloigner des distractions et vous focaliser sur le sujet essentiel. renseignez-vous sur ces soi-disant augmentations de l'humain avec les biobots. Là. Pardon, excusez-moi. Je dis un peu, c'est normal, mais c'est sec. Donc, je jette un oeil à ce schéma. Augmentation humaine, ingénierie de l'environnement, agriculture intelligente, smart, ça veut dire sous-contrôle, ce n'est pas de l'intelligence humaine. Médecine, santé, appareils biomédicaux, cellules souches, bioélectroniques, biomanufactures, fermes moléculaires, agriculture cellulaire, OGM, contrôle de l'environnement, smart city, géo-ingénierie, GEMDRAIL, EICAT, et autres. Ah, il y a, je ne sais pas comment il s'appelle, Jérémy, ou Blanchet, ou le président d'un parti politique québécois récent, parti, bien réveillé, bien de notre côté. Donc, il a repéré ça et il s'y intéresse énormément en ce moment et ils disent qu'ils sont en train d'essayer de camoufler ces informations qu'on pouvait repérer sur les radars de manière à ce qu'on puisse plus les interpréter comme étant effectivement des jets de laser et des émissions concentriques d'ondes. À partir des bases météo, oui, oui, oui. biohacking, bioboats, cyborgs, animates, animates, je ne sais pas, organes artificiels, le computing incorporé, incorporé au sens propre. Donc, c'est la convergence biodigitale et la bioingénierie. Ben voilà, il est sûr qu'on va faire ça. Oh ! Alors, ils nous ont menti, il y a plein de morts en 17 millions officiellement, tu imagines que 17 millions c'est un petit chiffre, c'est entre 1 et 10%, ça c'est sûr aujourd'hui, c'est entre 1 et 10%, la réalité. Il continue, il prépare la suivante. Paris montre bien que c'est le domaine du QR Crote durable. Ça tombe bien, tiens. et de la soumission des peuples, pour l'instant, disons. Alors, il y a plainte, il y a une division. La porte est plainte pour le spectacle de la cérémonie d'ouverture dans laquelle ont été moqués des scènes religieuses directes. La scène avec C-E-N-E et le dernier repas du Christ, soi-disant, peint par, par exemple, Léonard de Vinci, a été là, moqué avec une outrance LGBT, drag queen, etc. et a priori, il me semble qu'il y a même un personnage peint en bleu avec les rousetons à l'air en plein écran. Il me semblerait. Mais je ne vais pas insister là-dessus. je n'ai pas envie de voir ça. Je m'en fous de la signification ésotérique. Maintenant, on l'a compris, la signification ésotérique. C'est la 20e cérémonie tordue qu'on voit. Il n'y en a pas un peu marrant ? C'est de plus en plus glauque et sordide. Et pour tout, l'ouverture du foot, le machin, les Jeux olympiques, les internationaux de ce que vous voudrez, l'inauguration du tunnel, le CERN, tout ce qu'ils peuvent. Faites de la musique sur les marches de l'Elysée, quasiment même aussi, on pourrait dire que ce n'est pas mal. Finalement. Bon, reprenons. Je m'égare, je m'égare. Donc, je vous dis, moi, si quelqu'un avait la capacité à distance et électriquement de me contrôler, depuis 2011, avec Hypnolo, avec des lois, Hyp the law, peut-être même. Ah, HIPA law. H-I-P-P-A. HIPA law. Donc, une loi. J'aurais bien aimé savoir comment à propos de ce contrôle à distance électrique. Et je n'aimerais pas qu'on me dise, ouais, je sais bien que ça date des années 60. Je voudrais savoir où ça en est maintenant et comment ça fonctionne en 2024. Bon, comment ça fonctionnait à l'époque. Ça date d'ailleurs, mais les secrets des Lusis ou un truc comme ça, là. Du temps des Grecs anciens, patins, couffins, la secte, avec initiation tordue, bizarre, mais aussi instruction de technique mentale afin d'arriver à des états seconds une fois qu'on s'est fait fracturer finalement dans la personnalité. MKUltra. Ouais, je fais un peu une soupe, là, mais on est dans le bain. Parce qu'ils ont 20 programmes différents qui font la même chose, mais de manière un peu différente, avec des buts un peu différents. Mais enfin, on est dans ce domaine. Ces domaines. cumulés. À mon avis. Donc, est-ce que vous voyez où c'est marqué dans le corps? Est-ce que vous pensez que ça respecterait des adultes accomplis? Parce que là, vous voyez, c'est dessus ou en dehors du corps, ce cercle d'action, d'influence. Et puis là, il y a une précision loupée interne, enfin, loupée, avec la constellation là. Et c'est marqué in body, dans le corps. À propos du V-BAN, W-B-A-N, qui sont des initiales, Wireless Body Aera Network. Des gens qui sont assez intelligents pour écrire des langages constructifs de leur propre intelligence artificielle, mais qui ne seraient pas capables de vous dire, que vous êtes connectés à cette AI. Encore, il y a quelques années, je vais dire bientôt, une série de vidéos que je ne vous ai pas traduites, mais que j'avais dit que j'allais vous le faire, qui s'intitulait Thumbs are handy things. Les pouces sont des trucs utiles. Oui, ils nous disaient, justement, ils nous parlaient d'un scanner régulier qui, de temps en temps, faisait en sorte qu'il fallait se taire même quand on complotait. C'était le moment où, justement, il y avait une vérification générale du niveau de conscience, d'allumage, de rébellion peut-être même, ou de cogitation intellectuelle qui s'allumait plus lumineux, plus c'était fort, plus c'était lumineux, et qui permettait au scanner général de se faire repérer, de vous repérer, donc pour nous, de se faire repérer. Je dis nous parce que, voilà, je l'ai ressenti ce truc-là, moi. Il y a des fois où je l'ai ressenti. Il y a des moments dans la discussion, même si c'est vous qui avez la parole, vous avez envie de vous taire une seconde. Alors aujourd'hui, on aurait tendance à louper cet indice-là parce que, dès qu'on se tait une seconde, l'autre se vous pique la parole et part pour un tunnel en général. Ça manque les gens qui savent se retenir, qui disent, bon, là, j'ai un petit bout, j'en ai pour deux minutes, et pas un quart d'heure, quoi. Oui, parce qu'il y a des fois là où la culture, c'est comme la confiture, moins il y en a, plus on étale, ça dure. D'un autre côté, quand je fais des encarts, c'est un petit peu un étalage aussi de culture, mais c'est nécessaire à la compréhension de ce dont on parle, donc vous m'excuserez. Et on reprend. Vous m'excuserez, s'il vous plaît. La situation d'aujourd'hui est plutôt mauvaise et vous le savez, elle parle là aux responsables, ingénieurs et autres professionnels du domaine. On vous l'a fait. Et d'autres créateurs vous disent que s'ils vous mentent, c'est dangereux. Et maintenant, vous allez voir à quel point c'est 3.3, modification des données de 2011. Si un intrudeur vicieux peut injecter un faux nœud sur le corps humain sans attendre son approbation, sans son consentement éclairé, c'est clair. On peut inserter les informations qui sont transmises entre les nœuds, les nœuds, dans votre corps. Ce qui signifie que si vous êtes attaqué par un denial of service, un DNS. DNS ? DNS ? Non. Denial of service, c'est un refus de fonctionner quelque part. Ou je ne sais pas quoi, mais oui, votre corps est connecté au cloud, au nuage, informatique. Et votre compagnie d'assurance se branche sur votre peau et vos os pour vos données biométriques. Ce n'est pas inconnu. c'est même bien connu. Si les données de santé privées d'un patient sont modifiées. Elles pourraient être traitées pour une mauvaise maladie ou ne pas être au courant du fait qu'elles soient malades. Encore, gros encore. Ils croient qu'ils savent ce que c'est qu'une maladie et qu'ils savent ce que c'est que le fonctionnement du corps. ils sont pasteuriens. Ils ne sont pas béchantiens, béchantiques, béchampesques, béchampêtres. Béchampêtres. Pas mal, béchampêtres, quand même. C'est joli. C'est bucolique. Et dans bucolique, il y a... Ok, je sors. Donc, comme ils sont... comme ils croient qu'ils savent. Soit ils croient ou en tout cas ils nous font croire qu'ils savent. Et donc, c'est leur manière de soigner qui fonctionne. Donc, il faut aller acheter les médicaments à Big Pharma. Il faut faire confiance au docteur avec la cravate qui t'a envoyé du poison, qui t'a stérilisé, tuer ta belle-mère, entraîné le décès volontaire par des équipes de tueurs au Rivotril de tes grands-parents. Ça a stérilisé tes petits-enfants et ça a fait des fausses couches et puis ça prévoit un certain nombre de cancers dans l'environnement et puis entre autres des cancers. Quoi je veux dire ? Avec un peu de chance tu perds d'abord la boule ce qui fait que tu ne t'en rends pas compte au moins ça. Oui, en plus pendant ce temps-là ton corps sert de relais émetteur, récepteur, transmetteur, amplificateur de toutes les données que tu peux percevoir alentour. Donc tu deviens un délateur de tes potes qui voudraient ne pas rentrer dans le système et puis préfèrent manger les fleurs de pissenlit plutôt que les pissenlits par la racine. Mais bon, les racines de pissenlit un peu torrifiées ça remplace le café au cas où. Ça remplace un petit peu la chicorée. C'est un ersatz. Ça fait ça avec des glandes de la châtaigne et puis vous avez le futur café pour venir. Parce que donc après les volcans de novembre je n'ai pas fini. Après les volcans de novembre en janvier et février il y a conflit armé qui s'est élargi et j'ai un pamonote qui me confirme que sa clientèle de militaires se prépare à aller en Ukraine à priori en plus d'ici février. Ils savent déjà que c'est en plus en Ukraine. Alors je vais envoyer des gars à Odessa genre ça va mal se passer d'ailleurs ça se passe déjà très mal pour tous ceux qui vont c'est pas drôle du tout. mais bon mercenaire c'est un métier qui paye bien quand tu survis sinon c'est jamais assez bien payé d'autant plus que t'es quand même un militaire criminel du coup si t'es plus militaire t'es juste un tueur des fois assez souvent et puis un tueur pour des grosses entreprises dont il faut protéger les avoirs et les biens et le personnel alors qu'ils se comportent de manière outrancière dans des pays sous colonisation forcée donc quelque part je sais bien que c'est ce monde-là ou c'est marcher je sais bien mais bon il faut réfléchir un jour ou l'autre les gars il faut réfléchir à un truc sinon vous votez pour qui là aux prochaines élections excellent question je vote pour mon chat il a fait 3% des voix ou je ne sais plus je ne vote pas pour ça non plus je vote pour moi je pense que tout le monde devrait voter pour lui pour lui-même mais bon c'est vrai que c'est une responsabilité il faut être au courant et on n'est pas préparé pour ça il manque des années et des années d'enseignement sérieux ou remplacer celui d'aujourd'hui qui ne l'est pas par du sérieux auquel cas je pense ouais on aurait le niveau on aurait le niveau mais bon ce n'est pas le but du jeu c'est une planète prison sous colonisation forcée esclavage traite quotidienne à tous les niveaux et dans toutes les dimensions aïe aïe donc pour l'instant c'est malbaille non non il faut récupérer de la capacité mentale savoir faire de la communication animale du remote view de la lucidité de l'intuition arriver à rentrer en contact et à développer nos pouvoirs nos capacités psy et à ce moment là déjà là l'effet du centième singe sera beaucoup plus réaliste parce que pour l'instant j'y crois pas je vous ai déjà dit quel centième singe vous savez tous faire la cuisine vous savez tous jouer de la musique vous savez tous construire une maison non c'est pas pareil construire une maison peut-être c'est pas le même genre de travail mais pour la cuisine par exemple et pour jouer de la musique ou pour faire une intervention chirurgicale oui comme remarquer que c'est tout pareil quoi il n'y a pas plus de 100 chirurgiens sur terre pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas chirurgien dans l'âme musicien cuisinier jardinier que pense que sais-je comment se fait-il qu'il y a encore des parents qui sachent pas éduquer leurs enfants il n'y a pas eu 100 parents sur terre je sais pas il y a des savoirs là ouais j'ai compris je lave la patate dans l'eau comme ça la pâte de sable non mais ça va quoi non moi je crois que ça fait partie des fadaises new age très jolies comme ça c'est une légende urbaine the new age pour moi c'est comme les 1000 enfants qui se réunissent qui prient et le soleil calme ses éruptions solaires et le crime s'arrête à Chicago sans blague vraiment vraiment 1000 enfants tous les dimanches matin aux Etats-Unis à la messe il y a des dizaines de milliers d'enfants je pense qui sont en communion on va dire c'est sûrement pas les bonnes prières et tout ça mais c'est pas le sujet où il y a sûrement plus de 1000 enfants de couple babacool qui font des méditations et alors vous voyez quoi comme résultat pour l'instant je pense que non ils font pas ça ils sont à l'école missionnaire et puis je pense que pour le faire et que ça marche il faut avoir le niveau d'un mage accompli il nécessite une vie de travail à peu près et un certain âge derrière soi évidemment à mon avis non en fait c'est pas le sujet reprenons alors il y a la loi IPA qui est impliquée parce que si ça se produit c'est un grand désastre c'est pour ça que Cisco a toute une série de standards différents sur le niveau de santé 7 pour assurer que votre corps est en sécurité et par un de ces médecins qui n'ont pas arrêté de crier depuis toute cette période dernière la pandémie en disant que ça fait pas 5 ans mais bientôt 10 ans qu'en fait ils sont confrontés à ce phénomène et ces projets et là le titre de l'article c'est FCC ouvre ouvre des lois de santé aux réseaux aux VBAN médicaux on va dire et les appareils de contrôle sans fil vont améliorer les soins hospitaliers et permettre des solutions de continuité pour le contrôle jusqu'à votre domicile dans votre domicile entre les mains de gens qui sont pasteuriens qui refusent d'admettre les faits qui n'ont pas respecté Nuremberg de poids zéro quand je parle des professionnels de santé et puis sinon je ne sais pas ce qu'il en est de la déroutologie dans les emplois en électro informatique cyber et ondes diverses alors là je ne veux même pas le savoir parce que s'il y en avait évidemment ils ne sont pas respectés si jamais il y en avait je devrais y en avoir je pense qu'il y en a d'ailleurs mais ils ne sont pas respectés et comme il n'y avait pas de législation les entrepreneurs se sont engouffrés là-dedans soi-disant pour faire du blé parce que c'est un domaine libre mais pas uniquement vous voyez bien que ça correspond tellement à Big Brother aux moyens d'action de Big Brother vous voyez bien que c'était oh une opportunité commerciale industrielle oh tiens oh c'est nouveau oh ben je vais essayer tu parles en fait si vous voulez trouver des coupables regardez à qui profitent ces entreprises je suis sûr que c'est toutes les familles qui ont des liaisons avec les clubs en question qui organisent tout ça c'est comme ça qu'ils font ils inventent des nouveaux métiers et ils y placent leur famille demandez à Trudeau ou à je ne sais plus qui à Van der Leyen tiens au moins le docteur qu'il fallait investir dans l'intelligence artificielle et les hôpitaux enfin il a dit quelque chose comme ça et monsieur David Huggs qu'on va écouter là bientôt quelqu'un a mis et vous savez tous que je ne suis pas une grande fan de Substack nous dit Sabrina Wallace parce qu'il y a beaucoup de fraudes dedans parce que maintenant en tout cas il y a beaucoup de fraudes arrêtez écoutez moi pour l'instant je ne fréquente encore que des gens qui depuis le début sont ils ont trouvé un espace d'expression libre avec des affirmations que je pratique aussi à mon avis mes sources sur Substack ça va encore il faudrait que je vérifie peut-être je reste alerte mais on verra par contre comme c'est une nouvelle plateforme évidemment elle se fait tout de suite envahir par aussi les méchants et les chevaux de tron etc bon reprenons ils disent tout ça d'ailleurs alors je ne sais pas si vous avez remarqué mais l'américain est plus facilement vulgaire que le français sans que ce soit très grave a priori même en français même si c'est le mot de Cameroun et tout on se retient de le prononcer n'importe quand vous savez pourquoi en fait à mon avis c'est parce qu'on a tous de l'imagination et chaque fois qu'on dit quelque chose on le visionne on l'émet du verbe émettre c'est bon c'est bon tu peux sortir aussi et donc on ne veut pas on ne veut pas se polluer avec du du matos de basse vibration par rapport à du matos qui aurait de meilleures vibrations le cerveau c'est une super machine mais complètement idiote si vous lui donnez du diesel avec du sable il va fonctionner avec du diesel du sable mais il aura un fonctionnement de moteur qu'il faut sous diesel sablé maintenant si vous lui mettez du super boosté là il va fonctionner différemment mais avec ce super carburant boosté hypersonique en parlant du professeur Al Kildiz un gros fan de toutes ces nanothèques qui fait plein plein de conférences que vous pouvez retrouver sur non vaxer 420 et plein d'autres même elle je crois qu'elle a cité plein de de conférences où il avait c'est comme Delgado il faut les écouter au moins une fois le retard mental et de conception qu'on a nous les civils par rapport à ce monde dans lequel on est avec les chemtrails ça touchait tout le monde d'un coup et les ondes de les chemtrails là d'un coup mais ça c'est le truc interdit ma liberté s'arrête où commence celle des autres je veux dire là c'est la liberté s'arrête là où commence la santé des autres les ondes n'est qu'un tel mais franchement ça et puis le fureur dans l'eau par exemple c'est pas mal les OGM vous voyez ce genre d'empoisonnement qui est généralisé comme ça et à moindre c'est pas explosif c'est à moindre comment on appelle ça ça va tout doucement petit à petit doucement à court régime froid comment on appelle ça c'est pas grave bon reprenant et elle se vient et d'autres journaux techniques sur lesquels on tire les articles depuis une année ici a amené pas mal de documentation militaire pour ceux qui s'y connaissent et dont on a parlé nous sur le canal Synergy sur BitChute non Odyssée sur Odyssée elle en a pas sur BitChute malheureusement parce que ça ferait des vidéos un peu moins lourdes à télécharger elle tout de suite c'est pareil c'est 10 minutes 1 giga bientôt je déconne 450 MO pour 1 giga pour 10 minutes tandis que quand c'est repris par Non-Vaxar 420 sur BitChute là il a il a transcodé reprenant alors si vous pouvez imaginer pour quelqu'un comme moi et la majorité des survivants qui sont là en train de nous écouter on regarde ça puis on dit ouais c'est ça spectroscopie microscopie microscopie micro-rahman matlab bon reprenons et ainsi que vous l'avez déjà entendu est-ce que vous pourriez maintenant comprendre tout ce dont on parle et arrêter d'appeler ça une bio-weapon une arme biochimique et plutôt de discuter de ce que fait l'université de Rice de manière à ce qu'on parle de plein de trucs là donc là les titres c'est tout ce dont on parle d'habitude M2M Nano et le jumeau digital IOBNT donc ça c'est l'internet de tout décor des choses des objets Nanobot Overview et EW je ne sais pas ce que ça veut dire microwave enfin bon là vous voyez Nordwaxer 421 sur Rumble d'ailleurs en fait c'est pas sur Habitude c'est sur Rumble Amélioration de la lecture de l'esprit le Colorado passe une loi donc pour tous les normies on met plein de liens de liens en ligne sous nos vidéos qui vous emmèneront sur CBS MSNBC enfin moi c'est la télévision américaine et pourront apprendre plus comment c'est possible que si je fais une recherche de base pour la bio-cyber interface j'ai des biosenseurs des nanomoléculaires pour communication l'internet des choses le deep learning j'ai taxonomie des interfaces cyber bio systématiques et de leur technologie je clique dessus est-ce que c'est réel ben oui est-ce que tout le texte est disponible depuis 2021 ben oui mais comment ça peut exister être là en ligne et qu'on appelle ça une arme biochimique secrète encore ok Sabrina oui on a compris ceci dit voilà ce matos qui a ces activités là de contrôle gestion etc entraîne néanmoins dans nos corps la production de toxines et ça dégénère et il y a des gens qui en meurent donc voilà le grand public pour l'instant il en est à ce niveau là et t'as raison il faut concevoir que ça c'est que le deuxième effet qui se coule le premier effet en fait c'est un effet secondaire les morts les déchets les problèmes les gens ils sont peu à santé ils changent de caractère tout ça ils font des caillots c'est les féniants ils se le disent les féniants bon reprenons plus sérieusement ça c'est l'effet secondaire et l'effet principal c'est qu'on est sous contrôle c'est ça le but du jeu et qu'est-ce qui est difficile pour moi là c'est de vous dire que je suis sous contrôle alors que je n'y suis pas je n'ai pas l'impression d'y être pour l'instant je n'entends pas de voix dans ma tête ça a dû pouvoir m'arriver mais je n'étais pas et puis je devais avoir 18 19 allez 19 bon donc intuitivement ça fait des années que je m'arrête de discuter parce qu'il y a des moments où comme ça c'est comme s'il y avait justement ce scanner de surveillance scanner de surveillance que je compare à l'activité possible actuelle de maintenant cette nanotechnologie qui par contre n'attendent pas le passage du scanner en fait dès qu'elles sont activées là ça bip on n'attend pas le passage vous voyez du truc pour être signalé mais bon l'idée c'est maintenant on est on est il y a un film avec ce gars qui joue dans shoot them hole en bouffant sa carotte ils jouent à un flic dans une brigade ils sont à une époque ou en ville c'est là une ville de 15 minutes sous gestion complète par intelligence artificielle a priori et quand lui regarde les gens s'inscrit comme pour Terminator sur son champ de vision sur le côté tout ce qu'il y a à savoir sur la personne qu'il croise et quand il monte une enquête il se branche sur les yeux de la personne comme ça qui doit lui ouvrir volontairement d'elle-même son espace mental de mémoire et qu'est-ce que vous avez fait ce matin le gars il lui dit il dit je peux vérifier et il ouvre l'autre doit lui laisser vérifier et il ouvre et l'autre il rentre dans ta tête et regarde en mémoire ce que tu as tout ce que tu as vu ce matin vu, dit, manger bu, croisé tout tout bon sauf dans ce film-là où il tombe sur quelqu'un qui hacke justement ce système et là il va s'effacer etc. mais l'idée c'est ça c'est que sont stockées sont stockées en fait toute la chronologie vécue quoi vous fassiez d'ailleurs quand il veut faire croire qu'il est en train de dormir il ferme juste les yeux les caméras du coup ne filment plus rien et il y va à tâtons donc on ignore les capteurs tactiles et l'adrénaline et tout ça parce qu'à mon avis ça doit flamber aussi là-dessus enfin bon et il y va à tâtons et il sort et il change d'endroit et ça ne se voit pas sur les écrans de contrôle puisqu'il a les yeux fermés bon vous voyez j'ai même trouvé des trucs à redire là-dessus mais ce n'est pas le sujet je suis pénible c'est dur de regarder un film avec moi parce que heureusement aujourd'hui on peut les voir deux fois et une fois pendant que je ne suis pas là bon excusez-moi excusez-moi pour tous ceux que j'ai dérangé pendant les films mais oui mais bon c'est un film la vie c'est maintenant c'est aussi pas mal d'interagir je ne sais pas moi j'arrive en général à suivre un film et à discuter de ce qui s'y passe pas tout le temps tout à fait mais maintenant aujourd'hui avec mon entraînement à la lecteur accéléré oui maintenant mais le truc accéléré on faisait ça quand j'étais kiné pour apprendre les cours le soir vous refaites tout le cours de 4 heures vous n'allez pas reprendre 4 heures le soir vous le faites en 2 heures voire au moins à l'oral et puis en plus à l'écrit etc etc mais ce n'est pas le sujet reprenons donc il faut que vous retrouviez votre sens commun votre bon sens commun si ce matériel là est disponible en ligne c'est que ça existe et que ce n'est pas si secret donc la version qu'on a on est d'accord je fais un bon encart en même temps on est d'accord Sabrina la version qu'on a n'est pas la bonne et je comprends que tu sois pointillose là-dessus c'est important il y a une différence entre les djinns ils ne sont pas tous pareils et nous en exopolitique on en a fait plein plein de variétés et c'est important et c'est important c'est pas pareil je continue de penser que tout le monde n'a pas la même intention la même valeur ça me paraît tellement évident que je ne vois même pas pourquoi je discute avec moi-même tais-toi donc normalement on n'est pas aussi longtemps que vous continuez à rester là sans rien à chaque fois vous êtes confronté à la cybersécurité regardez qu'est-ce qu'il dit là si vous savez que le V-BAN c'est le standard international pour 882 2.56 elle a c'est une série de chiffres que je ne connais pas qui ne me disent rien les synergistes savent ce que ça veut dire est-ce que vous savez qu'il a moins de 4 cm de profondeur dans votre peau sous votre peau non vous ne savez pas mais les synergistes le savent est-ce que vous savez que votre BLA la exigbe non vous ne savez pas mais les synergistes savent la exigbe ou ziggy c'est quoi elle fait une référence à une série télévisée avec le gars qui prévoit le futur les différentes lignes temporelles possibles si telle chose se passe ou si telle autre chose se passe j'ai dit lignes temporelles mais je dois dire les différents futurs différents comme d'habitude soit là j'ai allumé ma clope je tire dessus et ça me fait tousser ou ça me fait pas tousser et ça change la suite c'est tout simple si ça me fait pas tousser je continue et si ça me fait tousser je prends du temps alors c'était pas tout comme possibilité je peux vous essayer justement vous poser des questions comme ça et ni tousser ni reprendre et deux à la fois et faire un troisième truc plus le quatrième je me fends la gueule ah c'est puissant le futur vous n'avez jamais eu le droit et vous ne l'avez pas de continuer de mentir aux gens comme ça elle parle aux professionnels et puisque vous avez continué à mentir j'espère que les gens vous rendront responsable de toute cette propagande de peur et de la destruction que vous avez organisée des familles pendant que vous dites que c'est une arme biochimique d'autres qui disent que c'est les portes pour les démons et qu'ils essayent en attendant le retour de Jésus dans ce monde où ce qui est bon est appelé mal et mal est appelé bon aujourd'hui et ça prend 53 minutes de lire ce substacle de chez David Nixon et c'est monsieur qui se pointe sur son channel monsieur Huggs pardon H-U-G-H-E-S et c'est tout ce que je veux là c'est que vous écoutiez 10 minutes d'un interview de 2 heures et vous entendez cet académique vous expliquez mais bon sans mes jeux mes sautes d'humeur et mes blagues dit-elle pareil pour moi et oui vous allez l'entendre de la part de quelqu'un d'autre l'inconnu est-ce que vous allez gueuler maintenant que vous l'entendez de la part d'un docteur ou de la part d'un académique de chez Substacle mais qui soit vrai like le Folkhorn Express je ne connais pas alors je fais un petit encart là parce qu'il faut prendre son souffle avant les 10 minutes et en même temps sur cette page du docteur David Nixon on voit les dernières vidéos d'observations microscopiques cachant sombre de l'ignocaïne de plein de trucs et d'autres anesthésiques dentaires à l'intérieur duquel il y a de la technologie il n'est même pas encore injecté il y a déjà de la technologie c'est marrant dans le milieu qu'on spie ça fait longtemps qu'on traite les dentistes de gens dangereux qui pourraient être des agents du gouvernement je me demandais un peu pourquoi et comment puis après on apprend le fluor le plomb et puis les implants aussi et puis les mauvais boulots et puis peut-être plein d'autres choses encore et et là il y a les anesthésiques qui sont chargés et c'est le moment en fait on va rarement à l'hôpital subir une intervention chirurgicale mais on va beaucoup plus souvent chez le dentiste et on se prend là des anesthésiques que rarement on nettoie de notre corps quand on y pense ça c'est c'est dommage parce que ça vous charge comme une mule mais de fonte de fonte vous êtes à à 15% de vos capacités en ce temps enfin ça dépend les fois et ça dépend combien en une semaine moi je m'en ai été fait trois âgés en une semaine voilà vous faites une cure après vous faites un stage voilà mais ça tombe bien du coup je suis devenu végétarien et juste après ils ont découvert la vache folle je dis pas que j'allais chez McDo mais bon du coup c'est au moins un truc ah bah non pas de prion pour moi du coup allez on reprend je vais lire il y en a d'autres aussi à propos de Celeste Solum par exemple donc c'est un système d'armes génial qui pourrait permettre à n'importe qui n'importe où d'être ciblé à distance par un contrôle à distance de certaines fréquences ça serait sous une forme de guerre isochromatique à isochromatique je ne sais pas je n'ai pas bien compris sans aucune chance de pouvoir résister ou contre-attaquer vous êtes juste ciblé donc il y a tous les moyens de dédier que ça s'est produit de la part de celui qui le fait il y a aussi qui va s'assurer que chaque centimètre carré de la Terre est couverte par un putain de 5G « t'es au-dessus » tu déménages pour avoir une zone blanche oh oui je ne bouge plus mon bras maintenant je envoie l'autre c'est parce que j'ai mal à l'épaule sinon l'intention il y a si j'ai un coup d'enlève et que j'y pense pas là je me fais mal mais je le sens pas je le sens moins je le sens pas sur le moment et je vous fais un beau geste propre académique chorégraphié après non en attendant le strike on aurait pu espérer s'en sortir avec un petit coin isolé des fréquences mais pas dans ce genre de plan de transhumanisme global en gros je vous ai traduit pour lier votre corps à ce réseau ça laisse déposer ces contrôles à distance ces possibles ces assassinats ces tortures contrôlées à distance c'est horrible c'est sombre et c'est détaillé dans le bouquin peut-être du coup vous arrivez sur le balcon au quatrième et vous enjambez ou basculez en avant comme ça c'est tellement simple on le fait pas parce qu'il y a des réflexes de survie et peut-être même à l'âge où vous pourriez commencer à être suffisamment déprimé pour lutter contre ces réflexes de survie paf vous chopez le vertige du coup vous approchez même plus des zones dangereuses c'est sympa je ne suis toujours pas suicidaire malgré tout bon c'est le plus après non mais bon j'ai le blues c'est une réalité la possibilité de ces réseaux injectables avec cette nouvelle substance le graphon a été découvert depuis 2004 qui est super résistant super conducteur alors qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a à disposition il a dit on va utiliser toute une série de fréquences ah mais tu veux dire comme le perversive computing alors qu'est-ce que le pervasive computing c'est pervasive ça veut dire infiltrant je dirais qu'est-ce qu'il vous faut savoir et bien que le V-BAN donc ce réseau s'enfile de la zone du corps connecte les nodes les nœuds indépendants qui ont été placés dans les habits sur le corps ou sous la peau d'une personne ce réseau s'étend dans tout le corps humain et les nœuds sont connectés sur ces canaux de communication sans fil le standard 802.15.6 de l'IEEE définit un standard de communication optimisé pour des objets miniaturisés de faible puissance qui sont déployés ou implantés dans le corps humain d'une manière optimale de différentes manières médicales non médicales et des applications de divertissement d'inter-entainment le téléphone portable je pense et peut-être d'autres trucs peut-être certains pas boucles d'oreilles mais les ah les les bijoux de corps non pas forcément celui-là mais celui-là aussi oui avant le vagin de la reine ça aussi c'est un nom qui m'échappe tout de suite bon ben c'est bien vous voyez ça me gêne pas je ne vais pas trop le chercher le nom tout le monde a compris et pourtant je cherche encore et je ne trouve toujours pas allez on reprend parce que là si je me divertis et ensuite pour ces débannes de manière à pouvoir se log in s'y brancher se mettre en log in en fait quelque part c'est oui c'est mettre la clé dans la serrure c'est c'est dans ces films de transhumanisme c'est le moment où ils mettent la fiche dans le crâne à néo le log in et donc le réseau se log in le cerveau de néo différents moyens de le faire différents réseaux de fréquences qu'est-ce que c'est que tout ça c'est ce que les professionnels du V-BAN etc c'est qu'ils mettent à l'intérieur de ce qu'ils appellent le PPDU le PPDU là-haut le PSDU c'est le Physical Protocol Data Unit ou le Physical Service Data Unit et tous les gens qui travaillent sur ces réseaux d'informatique savent et ils savent aussi qu'il leur faut utiliser la bonne fréquence comme ici avec la FCC qui sait la FCC qui est criminelle qui sait infiltrer dans tous les trous légaux soi-disant en déniant toutes les enquêtes de santé médicales prouvant que toutes ces fréquences étaient néfastes ils ont nié que ça existait et ils ont multiplié les interventions et les activités les créations et la direction le soutien technique pour une nouvelle société qui tue tout je suis énervé ça m'a énervé pas Sabrina mais la FCC c'est des graves graves criminels je veux dire grave 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 avec des brochettes d'avocat comprenez bien que c'est à la base quasiment du système Big Brother de contrôle de surveillance d'activité de pompage d'énergie de tout ça passe par les fréquences donc la FCC donc après vous voyez il y a tous les domaines qui se branchent dessus tous ces domaines là savent et sont intouchables il y en a plein qui font de la politique ils sont débrouillés pour faire passer des lois pendant le confinement multipliant les antennes 5G partout en Suisse par exemple sur 11 conseillers je crois qu'il y en a 6 qui ont des intérêts dans les télécoms à l'eau et il y toutes les études que développent par exemple justement Marc Steele ou Barry Trowers ou etc on est en guerre depuis bien avant 2018 2019 et donc il y a eu les 20 201 donc maintenant on attend le quoi le 202 203 ils en sont à combien 205 ah oui c'est sûr et puis je vais vous dire un truc quand on parle d'eux parce qu'ils se sont réunis à tous à un endroit ça c'est bien ça c'est le truc plus officiel mais vous vous foutez de ma gueule ça fait des années que dans tous ces films les mecs qui communiquent par visioconférence cryptés ils ne se déplacent plus ils s'envoient même des hologrammes ils peuvent se réunir quand ils veulent je veux dire par là en toute discrétion cryptée enfin bon nous ne plaignons pas on est déjà au courant que de temps en temps il y a les officiels on a vraiment tout le matos sous les yeux et en mémoire pour savoir ce qui se passe réagir et tout je je suis juste scié parce que personne ne réagit vraiment parmi les professionnels qui étaient censés savoir ça moi mon désaveu mon désamour des docteurs ne cessent de croître alors déjà il y en avait peu qui avaient vraiment mon respect si on peut dire mais là franchement et je sais je sais ceux qui bougent ils ont des problèmes je sais à l'époque aux Etats-Unis on avait relevé 40 tout-bibs alternatifs si on peut dire holographiques holistiques qui étaient morts subitement accident 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 en famille hop boum le labo avec les whistleblowers hop 40 ans mort dans son lit alors qu'elle dénonçait des problèmes et tout le chier de fit ouais ouais je sais c'est chaud et alors vous avez des réseaux aussi vous avez des copains dans les services lancez un mouvement faites une jonction tout-bib avocat force de l'ordre faites une force de frappe un vrai voire positif ce coup-ci les potes dans la presse donc la fcc en 2012 a autorisé certains spectres de fréquence à être émis entre 2360 2400 mégahertz au moment où la télé est passée du système analogue au digital et en plus les adresses mac donc dans ce milieu-là tout le monde sait tout le monde sait dans ce milieu-là que si vous voulez connecter quelque chose à internet vous avez besoin d'une fréquence adaptée vous avez une adresse mac madresse mac par contre que j'en apprenne plus aux gens à propos de ce travail sur les computers que je ne pensais devoir leur apprendre ah bah oui ma propre amie remarque que depuis le temps que tu le fais on pourrait presque avoir une licence pas un doctorat mais une licence trois ans d'études ça fait bien trois ans qu'on est dessus là presque allez enfin elle ça fait un roman calier on pourrait presque avoir une licence donc il n'y a pas de diplôme on n'a pas la licence et c'est comme pour le climat c'est comme pour tout le reste c'est des études sans diplôme qui manquent à tout le monde d'ailleurs pas le diplôme l'étude enfin pas tout le monde puisqu'on a un petit nombre et ça c'est des études pour la souris en plus vraiment donc ça devrait être inclus dans le pack le pack études scolaires primaires le plus tôt possible je suis clair un truc le matin travaux psy l'après-midi enseignement technique trois heures trois heures à peu près je suggère même autre chose pas d'études techniques parce qu'on arrête cette merde mais le matin les travaux psy oui quand même reprenons donc là il y a un schéma dans lequel on part du physique on fait le lien par les datas puis le réseau puis le transport puis les sessions puis la présentation etc et donc là elle dit on ne peut pas passer du physique au réseau sans passer par le passage des adresses mac donc et data link depuis les années 40 où ils savent ça cette adresse mac inclut les blockchains port-to-port peer-to-peer qu'est-ce que vous avez dit aux gens vous leur avez fait peur et il y a des gens comme moi qui sont sortis il y a depuis deux ans disant n'ayez pas peur c'est juste du réseau computer c'est pas de ça dont vous devez avoir peur c'est pas de la virus hypothétique que vous devez avoir peur c'est de la situation politique l'intention philosophique du racket énergétique en fait en plus on a refusé et vous vous avez refusé de dire la vérité à vos compagnons humains dit-elle aux professionnels vous leur avez menti si vous faites partie de ces réseaux de professionnels vous avez menti vous êtes même moqué des gens je sais pas s'il n'y a pas une odeur de pisse dans l'air reprenons une odeur de pisse qui est devenue conseillère de quelqu'un qui se présente pour faire comme ce que tout le monde fait en Europe actuellement joli coup alors votez pour vous-même bon il faut avoir le niveau je suis d'accord elle est dégoûtée depuis les années 40 tous ceux qui travaillent là-dedans savent ça et là on refusait encore de l'admettre et de le dire comme s'il fallait en avoir peur encore mais il y en a des fréquences qui sont pas bonnes c'est pas peur qu'il faut avoir c'est ne pas avoir envie de les fréquenter c'est pas de la peur c'est du refus c'est pas peur j'en veux pas ça n'a rien à voir la peur et le 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 non-vouloir le refus ça n'a rien à voir il y a une différence en tout cas et puis toutes les fréquences c'est pas adapté j'ai pas peur du feu je veux juste m'en s'avère que c'est le bout de ma clope le tabac est trop humide trop gros et trop humide donc je vous encourage à ne pas abandonner parce que votre corporel quand vous pouvez ressentir ces biochamps et ces différents biochamps électriques ainsi que ceux qu'on appelle l'aura vous allez sentir l'université l'électricité venir et partir pas tout le temps mais pour des signaux assez forts vous allez le sentir quand ils se mettent en marche quand ils s'arrêtent ce que vous devez regarder maintenant c'est le V-BAN sur les projets du net ça a 8 ans parce que vous auriez pu avoir un PHD un diplôme d'état de docteur en V-BAN alors il y a des tout-bibs qui refusent d'admettre que leurs informations sanitaires proviendraient justement d'un réseau parallèle de nanotech et pourtant dans la firme Cisco il y a cette mesure qui est indiquée cette mesure c'est tout c'est ce que au niveau de la législation ça dit que vous devez avoir un niveau de sécurité défense pour vous connecter au V-BAN et y faire grandir des bactéries mais vous avez dit à tout le monde que s'ils prenaient votre produit magique que soudain on ne serait plus connecté à Internet je ne sais même pas ça mais pourquoi est-ce que vous avez menti tellement à ce point de telle manière aux gens tout en sachant que votre produit ne serait pas capable de les nettoyer de cette telle que ça a été dit par Cambridge University je me demande donc ils essayent de créer des neuroraisaux connectés au cerveau humain je n'ai pas bien compris tout ça donc il dit c'est du matériel brillant enfin efficace pointu mais utilisé dans quel but je crois qu'il va dire qu'il parle de ça donc là on vous amène dans les systèmes de communication intercorporels intracorporels au-delà de votre système nerveux donc on va regarder ce dont tu parles technologie de communication intracorporelle donc qui utilise le corps humain comme milieu pour votre corps c'est le câblage c'est le câble oui alors je sais je rallume constamment ma clope donc il y a un problème d'humidité de taille du sucre et donc c'est pas bon pour la santé ces poisons mais qui c'est qui me dit que c'est pas bon pour la santé celui qui me fout des chemtrails partout qui me met du fluor dans l'eau des OGM partout des ondes partout qui ne nous dit pas qu'on s'est fait empoisonner avec risque de mort ou de toute manière de devenir transhumain c'est à dire de perdre notre qualité d'humain défendu par les droits de l'homme et qui en plus nous affilie à la rétribuation d'entreprises qui sont bien foutues de notre gueule et qui aujourd'hui disposent d'une patente qui font que on est leur leur débiteur on leur doit un loyer à cause de lois qu'eux-mêmes ont bâti sur des droits d'auteur qui sont une des magnifiques plus belles encres dont dispose l'humanité pour ralentir sa progression intellectuelle etc les droits d'auteur c'est le matérialisme c'est on t'a tout donné mais maintenant ce que tu as réussi à faire avec tout ce qu'on t'a donné maintenant c'est toi qui t'en revendique la propriété avec une histoire complètement bafouée avec 6000 brevets d'énergie libre qui sont déjà stockés et empêchés d'accéder au public 6000 différents sans compter tous ceux qui existaient déjà vous arrivez avec votre idée et puis en fait elle existait déjà alors comme quelqu'un est déjà employé vous ne pouvez pas vous en servir sans lui payer quelque chose non mais ça ne va pas je ne savais même pas que ça existait la preuve sinon je n'aurais pas réinventé tout donc cette version-là elle est à moi ben non il y en a un autre il était d'abord mais ça n'a rien à voir d'abord ou pas d'abord j'ai fait le boulot enfin bon je ne suis pas procédurier je ne mets pas le droit de terme remarquez que je ne suis pas inventé grand chose non plus quand j'étais petit j'ai cru à maman avoir inventé l'eau tiède comme tout le monde d'ailleurs moi non je fatigue un peu je dois vous dire donc le titre là c'est transformer le corps en fil en câble si vous transformez le corps en câble c'est plus difficile de hacker les données mais qu'est-ce que c'est que ce besoin de piquer tout ce qui est alentour et même pas à vous piquer les données savoir c'est quoi cette curiosité mais tout bâti sous de faux préceptes ils sont pasteuristes déjà et puis plein d'autres choses puis eugénistes puis ils ne veulent pas de nous ils veulent nous flinguer ils nous hantent ils nous tuent ils nous volent c'est l'escroquerie bancaire financière monétaire c'est l'escroquerie des constitutions l'escroquerie de la médecine l'escroquerie et l'esclavage de vos enfants sur trois générations bientôt et tout ce que vous aviez à vous ils veulent vous le prendre qu'est-ce d'épargne et tout ça l'argent transformer tout en valeur métaux précieux quelques cryptos et des terres du matériel pour y survivre le plus longtemps possible avec des moyens industriels limités industriels et énergétiques limités je dirais moi vu les problèmes électriques de notre univers électrique les problèmes électromagnétiques de la planète en ce moment j'envisagerais les constructions mécaniques plus qu'électroniques quoi ouais et assurément une prise en charge de la santé très différente de l'actuel de toute façon ça tombe bien il n'y a déjà plus de médicaments en France et tout ça il y a des pénuries surtout c'est hallucinant le troisième millénaire on était au top on allait commencer à pouvoir se reposer à accéder aux énergies libres à être structuré calme avoir des hobbies des notions intéressantes d'études de comprendre pourquoi il fallait vieillir sur terre afin d'avoir suffisamment de savoirs acquis et maîtriser de manière à transformer cette vie encore plus vite et encore mieux ah là 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 et voilà ils nous cassent tous l'autre enfoiré de milliardaires les uns après les autres tous tendus tous un doigt dans la chaîne à essayer de vouloir nous y mettre aussi les roustons dans l'ambonnage et d'ailleurs ils y sont arrivés déjà la natalité avait du mal à rivaliser avec le taux de mortalité mais alors en plus la natalité elle tombe complètement donc finalement la mortalité elle n'a pas besoin d'augmenter beaucoup pour casser rapidement la population diminue rapidement par contre sans compter évidemment tous les petits problèmes sociaux parallèles parce que du coup les gens ils n'ont pas le niveau non ben c'est une cata et j'ai mon existence a insisté à ce passage enfin ça a commencé bien avant mais on a assisté on a laissé faire on s'en est pas compte mais bon moi toute mon enfance on m'a dit ferme ta gueule on a pas arrêté de me mettre au coin je veux dire d'une manière ou d'une autre alors moi j'ai fait mon boulot franchement merde putain de merde putain de merde non mais franchement qu'on me cherche pas là dessus ouah toi je prends des crampes bon écoute on va s'arrêter là on a 19.59 de cette interview enfin de cette oui vidéo qu'on trouve sur le substacle du docteur David Nixon de quoi j'aurais pu vous parler aussi on va changer les idées avec une petite rapide là donc ça c'est le même et ah oui de nouvelles mesures de la FDA c'est-à-dire un événement de 102 quoi ou 301 pour contrer la mésinformation en ligne la FDA vous savez ce truc la Food and Drug Administration qui a triché sur tout les escroquantos les faux certificats de bio l'autorisation de mise sur le marché de ces sprits non contrôlés non si non ça la FDA ah ben elle continue ces escrocs là du Front Marianne qui n'ont pas remboursé et qui en plus maintenant encore des postes de juge de de la moralité alors que c'est des j'ai perdu une dent là je crois je plaisante mais j'ai peur quand je les vois ils sont même pas du pays quoi je veux dire mentalement ils sont pas du pays ils sont pas du pays humain bon ben voilà donc je vous dis je vous dis le titre on a compris ce qu'il faut ce à quoi il faut s'attendre c'est juste histoire pour nous dire qu'ils lâchent pas l'affaire les charges contre eux s'accumulent mais ils lâchent pas l'affaire pas la peine de demander à faire la grève à lever le doigt pour demander à les pisser ils vont te laisser pisser dans tes braques dans tes brailles dans les frocs je je suis déçu de ce qui se passe actuellement sur Terre croyez-moi bien je ne me régale pas de parler de ça je voulais traduire d'autres trucs rigolos pas rigolos mais intéressants en tout cas je dis pas que c'est pas intéressant ça mais je veux dire aventureux les aventures les découvertes l'archéologie les hésiti si vous voulez ce que vous voulez mais bon pas ces saloperies qui puent des laboratoires administratifs alors article suivant puisque je voulais rester léger ah tiens alors ça c'est quoi là qu'est-ce que je lis les shoots à l'ARNM soi-disant messagers de chez FITS contre le COVID sont aussi contaminés avec des fragments d'ADN qui causent le cancer mais l'article principal c'est que Moderna confirme des liens entre ces VACCINS de soi-disant ARNM messagers contre le COVID pour le COVID puisque c'est pour le certificat official of vaccination identity data quoi c'est en majuscule comme SNCF c'est pas un mot c'est un acronyme oui oui c'est possible un lien entre ces saloperies et le cancer donc Evermectin Sanabasol et autres consultez votre docteur qui lui-même consultera les substacles des bons tout-bib incroyable cette efficacité de ces antiparasitaires entre autres bon des fois il y a aussi huile de CBD et il y a aussi des vitamines ouais ouais bon mais en plus maintenant il faut continuer à enlever les nanothèques la chélation etc en plus et tout ça ça coûte non mais pourquoi c'est à nous de payer ceux qui sont gardaires c'est les coupables allez hop on arrête tout ils s'exculent ils remboursent et ils réparent au minimum et ça depuis une île déserte où ils sont attachés à un arbre et ils plantent d'autres arbres n'inquiétez pas on saura gérer leur fond allez article suivant ça c'est des trucs mais je ne sais pas si vous hallucinez je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact normalement de ce truc là sans compter qu'ils ont retrouvé une vieille vidéo de 1930 il y avait un bout de film un reportage où il y a un tout-bib qui disait qu'il n'avait jamais vu un patient cancéreux parmi les non-vax et donc là on ne parle pas d'ARNM messager ou pas n'oublions pas un truc dans ces flacons suivant les flacons des fois il n'y a rien de biologique donc ce n'est pas question d'ARN ou quoi que ce soit ou d'ADN ou de virus il n'y a rien de biologique dans certains flacons tous les lots ne sont pas pareils et dans d'autres il y a tellement de produits avec de l'ADN étranger dont le SV40 du singe vert qui a été constaté comme étant aussi cancéro favorable ah et il continue ma affre ils vendent encore des boîtes à chiffres sur Amazon c'est l'Ibrado ici on va se cotiser ça c'est Anna-Maria Mielcea donc esprit de ruche cybernétique par le biais des nanorobots magnétiques pour le cerveau humain avec une interface avec le cloud et des micro-robots émetteurs fortement de lumière observé ce jour dans du sang non injecté en C19 donc encore un joli petit schéma entre l'émetteur mind-brain d'une personne qui envers une autre personne où le message passe là donc du coup du cerveau à l'esprit par le bluetooth par l'internet par la neuronavigation c'est multi-pass trois zones trois zones multi-pass même plus pour l'instant tu payes que trois zones nous savons que la DARPA a travaillé pour combiner les cerveaux humains à des fins militaires et il y a réussi il y a plus de dix ans ce concept d'esprit de ruche que les technocrates veulent réaliser en créant cet esprit de ruche cybernétique mondial une fois que vos pensées sont télécommandées cela créerait en fait des zombies comme Ray Kurzweil ingénieur de l'intelligence artificielle Google l'a expliqué dans son bouquin et bon on va avoir des vues je pense les nanobots fourniraient une surveillance un contrôle direct en temps réel des signaux et des destinations et en provenance des cellules cérébrales et vous savez ces nouveaux ordinateurs qu'ils ont bâti à partir de cellules humaines a priori qui ont été dressés en laboratoire à coup de douleur carotte-bâton plus ou moins en laboratoire et qui maintenant gèrent les algorithmes ces cellules ces cerveaux artificiels enfin ouais en fait c'est des cerveaux mal tirés c'est des MK-Ultra quoi c'est t'obéis ou tu morfles donc quand on vous soumet à ça ça veut dire quoi ça veut dire que normalement vous pouviez avoir des réactions qui ne correspondaient pas à ce que désirait le laborantin le tordu là-haut mais donc naturellement vous cellulairement vous aviez envie de faire autre chose mais vous ne pouvez pas et vous êtes vous êtes heurté torturé j'utilise une cellule cérébrale je suis un neurone là et je ne peux pas faire ce que je dois faire pour survivre tel que je devrais le faire dans cet environnement là et dès que je ne le fais pas en plus enfin et en plus je dois faire autre chose et si je ne le fais pas aïe on me souffre enfin on me fait souffrir voilà donc je vais arrêter la vidéo donc vous imaginez dans quel état d'esprit je suis au moment où j'ai grandi dans cette ambiance là et où je passe mon adolescence et que je commence à avoir des muscles vous imaginez le ressentiment que j'ai envers mes parents ou pas ben vous devriez parce que maintenant je suis aux commandes de l'intelligence artificielle à laquelle vous devez obéir alors je vais te dire je vais m'inventer une main rien que pour le plaisir oui c'est un peu bloc après non commandez l'activité neuronale et le stockage et le traitement externe de données par l'intermédiaire de la surveillance directe du cerveau de 86 10 puissance 9 neurones et de plus ou moins 2 10 puissance 14 synapses les synapses c'est les les connexions entre les neurones un neurone pouvant avoir de multiples synapses avec d'autres neurones après avoir navigué dans le système vasculaire humain trois espèces de neuronales nanorobots trois genres pourraient traverser la barrière hémato-encéphalique entrer dans le parenchyme cérébral et pénétrer dans les cellules individuelles du cerveau humain et s'auto-positionner eux-mêmes sur l'axone des segments initiaux des neurones dans les cellules gliales et à proximité intime des synapses ils transmettraient sans fil jusqu'à 6 10 puissance 16 bits par seconde d'informations électriques synaptiquement traitées et codées sur le cerveau humain via des fibres optiques nanorobotiques auxiliaires avec la capacité de gérer jusqu'à 10 puissance 18 bits par seconde fournir un transfert rapide de données vers un super ordinateur basé sur le cloud pour la surveillance en temps réel et l'état du cerveau et l'extraction des données et de l'énergie aussi et de l'énergie électrique qui sera prise aussi un vampirisme par la machine ils peuvent le faire ils ne vont pas se gêner la mentalité ça fera un petit billet une application spécialisée pourrait être la capacité de s'engager dans des expériences expérientielles sensorielles entièrement immersives y compris ce que l'on appelle ici le transparent shadowing TS grâce à la TS les individus peuvent éprouver des sentiments non pardon des segments épisodiques de la vie d'autres participations consentant localement ou à distance et espérons-le encourager et inspirer une meilleure compréhension et tolérance entre tous les membres de la famille humaine il n'y a pas de famille humaine bande de grands connards sinon il n'y aurait pas de différents génétiques et de toute manière je ne veux pas savoir ce que vous pensez je ne veux pas de votre esprit dans moi et vous n'aurez pas le mien non plus ne méritez pas enfin mon public lui oui d'ailleurs c'est mon public du coup mais vous je n'ai pas envie je ne veux pas vous en foutez mon respect de mon désir donc vous êtes dans mon royaume donc vous en sortez avant que je sorte un hul ça squatch parce que quand il passe lui après il faut ranger et vous savez moi le rangement dans son dernier article il a mentionné qu'il pensait que ces gens étaient fous cet ombrage transparent la terre si quelqu'un partage maintenant toutes vos pensées et vous devient neurologiquement cela améliorera la tolérance à toutes les membres de la famille humaine mais le fait est qu'ils ont fait des tests sur la liaison de six cerveaux humains et cela a presque rendu les gens fous ils l'ont déjà testé en plus tu vois évidemment sans parler des effets sur la connexion avec notre âme et notre esprit ces personnes sont suffisamment éduquées pour connaître les principes de la base physique quantique qui est habliquèrement que la conscience est primaire à la matière physique antérieure en fait l'observation des potentiels dans le champ quantique crée de la matière enfin entre autres l'observation entre autres c'est pas que l'observation notre observation sur le champ quantique crée la réalité ouais mais on se demande qui regarde et combien de fois et des milliards de fois par des milliards de fractions de secondes sur des milliards de personnes sans compter les milliards d'autres vies les centaines de milliards d'autres vies parce que tous les règnes sont concernés j'ai du mal j'ai du mal à imaginer dans l'espace transdimensionnel polydimensionnel l'activité de nos jardiniers si on peut dire sur nous et de qui sur nos cellules etc ainsi que sur toute la vie j'ai du mal j'ai du mal qu'ils aient prévu qu'il y ait une petite cendre qui est tombée qui m'a brûlé l'orteil j'ai du mal etc bon ouais ça m'a brûlé mais je vais survivre c'est bon comme le font les religions soit dit en passant afin de garder notre pouvoir sur une source extérieure le royaume des cieux cependant est bien en chacun de nous il est appelé le champ quantique des potentiels et par conséquent le danger du contrôle mental et de l'esprit de ruche cybernétique est l'utilisation abusive de ce pouvoir créatif pour manifester leur réalité désirée qui ressemble à quoi ? je ne sais pas les bas-fronts de l'île d'Epstein par exemple ouais genre genre je ne sais pas un laboratoire d'expérimentation animale alors qu'on n'a pas la même physiologie que les animaux on les teste sur eux quand même les produits et alors ça ne marche pas la preuve c'est qu'ils sont obligés d'hybrider avec la génétique humaine des animaux pour faire certains tests voire des greffes voire autre chose et que ça ne marche pas encore très bien non plus je peux dire bon c'est à lire ça va être intéressant ça parle aussi de David Bone le physicien dont parlait aussi beaucoup Carado Malanga pour de multiples raisons parce que on est dans le spirituel quantique la conscience on est là-dedans entre autres bon je ne lis pas ça non plus ils font comme si les non-particules allaient nous empêcher d'être malades alors que c'est justement une intoxication extérieure en plus qui comme toutes les autres crée les maladies la maladie étant le passage du corps en état de purge pour se soigner quoi en fait la maladie c'est la manière dont le corps réagit avant que vous mouriez s'il ne réagissait pas à la suite d'une intoxication extérieure provenant de l'extérieur je vais dire même si maintenant grâce à ces injections ils ont réussi à créer cette intoxication en provenance de l'intérieur même très très fort génial si on conçoit la protéine Spike mais bon j'ai du mal avec de l'autre côté quand vous foutez en l'air la chaîne de création corporelle à un moment donné il va y avoir des cellules créées qui seront mal créées et donc etc etc oui je peux concevoir la situation quand même ah c'est bien détaillé interface enfin bon je ne vous lis pas tous les titres non plus ça vaut la peine il y a toutes les références écrites aussi enfin les études il terminera cet article avec le plus grand micro-robot émettant de la lumière bleue capturée dans le sang non vac c'est 19 à ce jour la taille estimée est de 4 à 5 microns des nanobots beaucoup plus petits clignotent également en arrière-plan bah écoute on va jeter un petit coup d'oeil à celui-là il y en a pour 54 secondes à peu près ouais c'est pas très normal oui d'avoir des trucs brillants comme ça dans le corps dans une vidéo dont j'ai loupé justement ce passage-là j'avais pris du bruitage sonore de Star Trek vous savez avec le bip de sous-marin bip dans une galaxie très très loin il y a très très longtemps l'empereur renvoyait ses missèves une petite planète peuplée de gauloises de réfractaires résistait vaillamment à l'envahisseur en disant ils sont fous ces Romains alors vous pouvez lire plus de preuves ici militarized cognitive warfare human brain under attack in post-COVID era in natural treatment treatment ways to resist and reverse cognitive déficit donc là le DTA c'est-à-dire du sodium de calcium pourrait servir à priori pour résister et renverser les déficits cognitifs à la suite de cette activité pandémique diverse donc là c'est des gouttes donc je pense jusqu'à présent pour moi le DTA c'était essentiellement en intraveineuse c'est pour ça que je vous disais qu'il faut consulter un docteur mais maintenant si c'est en gouttes et tout ça vous consultez le docteur pour avoir les dosages et tout donc ils savent encore du bleu de méthylène aussi il y en a qui trouvent que ça doit avoir un bon effet aussi et il y a un renvoi aussi sur une conférence du docteur Tenants T-E-2-N-A-N-T-S à propos de la régénération électrique cellulaire c'est le gars qui nous parlait de l'électricité du corps dans les conférences de Thunderbolt Project qui ont été ralliées par par Suspicious Observer il y a quelques années et je vous en avais parlé une ou deux j'ai dû en traduire une ou deux c'est là où on établit les potentiels électriques des cellules de moins 58 je crois moins 48 c'est la situation où elle peut se régénérer et moins 38 pour la dissociation de monnaie cellulaire et quand c'est dans les positifs c'est plutôt l'état de maladie et c'est moins 38 microvolts je crois je crois bon écoutez je vous aurais ça aussi dans les sources c'est le même c'est celui-là oui c'est celui-là ah et puis là une interview mais qui dirige le monde qu'on peut télécharger a priori ah bah oui on peut on va je vais vous le traduire en direct enfin en accompagné juste un petit peu pour le paysage parce que quand même donc c'est Sacha Latipova qui parle du rôle du département de la défense le DOD dans le contrôle de l'opération Brassfield elle dit le DOD est la plus grande et la plus puissante entité globaliste au monde elle a parlé de la façon dont le DOD c'est la plus grande armée du monde de ses centaines de bases à travers le monde il y en avait 1200 officiels qui sont tombés je crois à 1200 ils pensaient arriver à 1950 mais ça c'est les officiels les 33 laboratoires P4 à la frontière ukrainienne ils n'étaient pas comptés les 12 agences de la CIA non plus si la CIA ça fait pas partie du département de la défense on ne sait plus où on est donc donc voilà il y a des chiffres officiels et il y a des officiels et puis il y a les compagnies vous savez sous-traitantes donc c'est pas officiellement le DOD mais en fait ça l'est quoi elle a parlé de la richesse cachée du DOD que personne ne peut calculer et puis elle a parlé des liens qu'elle pouvait avoir avec il vous faut écouter la conférence mais moi je peux vous dire que j'en mets un mais bon je ne veux pas dénaturer ses propos donc je ne vous le dis pas mais sinon vous voyez à quoi je pense comme le tableau du même nom vous avez vu mon doigt vous avez vu mon doigt vous êtes idiots ou quoi il ne faut pas regarder le doigt il faut regarder ce que montre le doigt donc c'était une interview entre les break-ins B-R-E-2-G-I-N-S et Sacha Latipova L-A-T-Y-P-O-V-A je n'ai pas écouté mais je sais de quoi elle parle alors je n'ai pas écouté puis je vous l'ai dit un petit peu en diagonale mais bon alors il y avait un petit article sur les liens entre la CIA et les rocfers par diguel.com ah ben écoutez l'idée en fait c'est que ce sont des gens qui ont qui ont des bureaux officiels la CIA les rocfeller les diguel ça avait plutôt dur à trouver puis monsieur diguel est mort a priori en 2021 je crois avec les liens avec le DOD donc le pentagone et la fondation rocfeller la CIA les Etats-Unis donc ces provisions de dépopulation de châteaux réalisées grâce aux effets mortels de la machin cédisme lui est mort notre ami russe de la péristroïca ouais la péristroïca ben il y a un côté mais il y a aussi un petit côté invasion mondiale qui était prévu bien sûr que c'était prévu la fondation rocfeller une organisation philanthropique bon bon bla 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 donc rocfeller les liens diguel rocfeller CIA et l'ancien directeur de la CIA anglaise moins 68% allemagne moins 65% un tiers ainsi que plein d'autres voilà la France moins 41% Islande moins 41% Libye moins 41% beaucoup de monde mon avis plus ça va avoir vraiment vraiment beaucoup ça me paraît tellement évident alors mais au Royaume-Uni 15 millions d'habitants ils sont 63 à peu près c'est un bruit tu sais enfin vous savez alors en plus actuellement c'est 2490 livres enfin dollars et ça va tomber à 197 000 enfin 2 490 000 comme GDP et il va tomber à 197 000 par tête de pipe ça fait plus grand chose heureusement qu'ils ne sont pas nombreux ah oui ça ça signifie grosse crise énorme crise économique bon la liste complète va peut-être consulter ici est-ce que ça s'ouvre parce que très souvent c'est plus pour un ordre donc a priori c'est pas que l'aspect qu'on va y arriver que c'est pas fini qu'il y a le spa qu'il y a les restrictions économiques la natalité en berne on va y arriver à peu près puis de toute façon même si c'est pas catastrophe la moindre décroissance devait être consacrée il y a peut-être des pays où il va mieux organiser la population son habitation il y a plus de population encore n'oubliez pas on n'est que sur un quart des terres un quart de la surface est émergée et sur les terres il y a moyen d'être beaucoup mieux disposés répartis mais bon il faudra être autonome on peut pas on peut pas le temps qu'il faut pour que les gens comprennent quelque chose et l'admettre tu me diras si tous les enfoirés qui prend les enfants à l'école changeraient radicalement ça va être le gros frein au changement les vieillards diplômés qui veulent pas changer l'optique et l'article le premier qui m'avait donné envie de le garder pour vous en parler d'armement chimique par ARPA et le DOD au Vietnam ceux qui ne connaissent pas leur histoire sont condamnés à la répéter à la voir se répéter c'était quand même une entreprise qui avait bien travaillé depuis l'Allemagne c'est Igefarben je crois non ? Siba Ghegi Ghefarben Agfa dont la crème des scientifiques a été récupérée par Pepper Clip etc. je n'ai pas fini ma phrase excusez-moi avec leur dossier évidemment et leurs travaux évidemment et les Aonobos il y a des chances oui mais bon les Aonobos peut-être qu'ils sont directement partis au pôle sud et Diglock ah Diglock peu de gens en parlent Diglock parce que ça c'était vraiment de la soucoupe spatio-temporelle transdimensionnelle et spatio-temporelle il y a un plan il y a un plan de gestion de la physique et du temps et de l'électricité des vortex il y a un plan donc pesticides herbicides défoliant ça a encore des impacts aujourd'hui vous savez qu'on a remarqué que c'était à cause du DTT que c'était répandu aussi quelle maladie c'est pas la polio il y a des maladies par parasitage parasitose champignons etc et par infection toxique infection non pas infection par infestation toxique et que ce soit chimique ou vibratoire par les ondes par exemple ou la radiation nucléaire atomique atomique les rayons oui entre autres les dioxines qui sont connus comme étant des polluants perpétuels alors là alors que l'argent orange en tant que tel dans son ensemble sèche rapidement et perd ses capacités exposées au soleil lorsqu'il n'est pas lié au sol aux herbes aux feuilles les contaminants de la dioxine TCDD dans l'agent orange ne le font pas la TCDD est un cancérogène humain le plus nocif de toutes les dioxines dioxines oui c'est encore un impact jaune une fois introduites dans l'environnement les dioxines comme la TCDD mettent beaucoup de temps à se décomposer si elles le font elles s'accumulent dans les tissus adipeux des animaux et des humains s'accumulent dans la chaîne alimentaire ça signifie que les personnes précédemment non affectées par l'argent orange peuvent néanmoins être exposées à la TCDD en ingérant la graisse animale contaminée par la toxine donc ça fait ci ça fait ça personne dans le gouvernement ARPA DOD n'a jamais été tenu responsable des décès des blessures et des dommages environnementaux causés par l'argent orange et d'autres armes chimiques évidemment la moitié des gens blessés n'ont pas été indemnisés s'ils ont survécu attend interdire le droit de poursuivre pour défaut d'avertir lorsqu'il est endommagé par des pesticides ça accorde l'immunité aux producteurs et utilisateurs de pesticides toxiques contre les poursuites en responsabilité liées aux préjudices causés par leurs produits la disposition bloquera les poursuites comme celles qui ont été avancées avec succès contre Bayard-Monsanto oui c'est Bayard aussi qui me manquait dans la liste pour des effets néfastes sur la santé comme le cancer associé à l'exposition à leurs produits et société défaut d'avertir de ces effets sur les étiquettes des produits approuvés par le P1 interdire le droit des états et des gouvernements locaux de restreindre les pesticides et de protéger la santé publique et l'environnement alors là j'hallucine alors là j'hallucine non seulement ils ont l'immunité judiciaire mais en plus on ne peut pas les empêcher de continuer alors là j'hallucine il va falloir que je trouve une petite chanson rigolote à mettre de temps en temps que oui je suis le chevalier blanc un truc comme ça pour déconner pour changer je ne vois pas d'autre solution on va monter des épiques des équipes des épiques des équipes en épingle bien 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 écoutez je suis arrivé 50 ans trop tôt ou quoi ? donc le ARPA c'est le prédécesseur du DARPA qui est le prédécesseur du YARPA enfin ils sont ensemble en ce moment ils sont contemporains l'un de l'autre c'est le programme c'est le programme c'est le programme d'armes chimiques herbicides pratiquement identique à la façon dont le DARPA et DOD ont déployé des contre-mesures conjointes sur les cibles américaines et mondiales je pense que là on parle du speech nettoyer les périmètres des installations militaires vous pouvez y aller avec les soldats aussi ils en ont bouffé leur quota c'est le soldat américain donc j'avais lu un bouquin qui s'appelait 1 million de dollars le Viet vu le nombre de morts le Viet la guerre a coûté aux Etats-Unis 1 million de dollars par mort le Viet un million de dollars le Viet à une époque j'avais une littérature assez pêchue on avait aussi lu le camp du manifeste numéro 1 entre autres Kaobang voilà Total à l'époque c'était mon milieu donc j'étais féru de la chose bien écoutez voilà il n'y a pas un des politiques qui se fait lire actuellement qui nous a parlé de quoi que ce soit de tout ça ni des solutions ni de la situation actuelle ni donc de ce dont on a parlé avec Sabrina Wallace qui nous prouve que ce sont des programmes connus depuis la nuit des temps pour la politique actuelle je veux dire 1940 je ne sais pas si à l'ENA ils n'apprennent pas ça ou c'est qu'on l'apprend mais bon ça se sait dans les professions en tout cas il y a tout ça qui se sait vous ne pouvez pas faire signer une clause de non-disclosure d'un agrément de non-divulgation à des milliers d'ouvriers sur des dizaines d'années sans que ça se sache quand même là ce n'est pas les services spéciaux ce n'est pas censé être des services spéciaux je n'en sais rien comment ils feront mais ça fait des générations de professionnels qui nous mentent se foutent de nous se gavent sont payés tranquilles pas une de nos politiques actuelles donc n'en a parlé ceux qui s'aventurent à intenter des enquêtes ou quoi ont tout de suite de gros problèmes de santé même des fois définitifs à l'occasion oui je me demande pour y vas-y mais bon sinon vous allez sûrement voter bientôt il faut peut-être leur envoyer une lettre en recommandé faire une action de groupe pour envoyer une lettre en recommandé avec 300 000 personnes qui signent la pétition accompagner la lettre avec la presse les médias filmer les réactions des gens filmer la réaction des gens avec plusieurs caméras des caméras rapides des caméras infrarouges des caméras effet kirlian aussi pour voir qu'est-ce qui se passe quand ils lisent le papier où ils voient qu'on sait qu'ils savent il y a en même temps une caméra qui nous filme nous pour voir à quel point on est zen parce qu'on se contrôle parce qu'il y a moyen de faire autrement qu'en se comportant de la même manière que eux sinon on a plus grand chose à leur reprocher si ce n'est pas en état de légitime défense immédiate c'est difficile d'être aussi négatif et violent que l'agresseur c'est a priori très difficile bon alors sur ce bon courage on passe entre les gouttes les aiguilles les 49.3 les 52 MHz les nanotech et les conneries gouvernementales voilà et vous ne plaignez pas parce que pour la coupe du monde de football il y avait les bougouzelles là c'est ballot sinon Paris aurait ils auraient apprécié il y a les gna 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 les peines à jour et les on plaisante on plaisante on garde le moral on rigole et à bientôt salut à tioub c'est parti Sous-titrage FR ?